... Tout au long du colloque, on vous a croisé et vous vous êtes demandé est-ce qu'il y aurait des actes ? Je vais faire durer un tout petit peu le suspense avant de vous répondre, mais c'est dommage, nous n'envisageons pas d'édition d'actes, mais en fait, nous prévoyons plutôt un ensemble de publications qui vont être en constellation. Une petite explication, vous avez vu que les sujets abordés, et d'ailleurs ce qu'on vient de nous présenter, ont été extrêmement variés. C'est ce qu'on nous a dit, ce que nous ont rappelé Marie-Laure et Bruno en ouverture du colloque, en effet, et on a à peu près abordé, peut-être pas tellement la musique, mais toutes les problématiques actuelles qui concernent l'école primaire, les apprentissages, la formation des enseignants, les questions de gouvernance, la professionnalité, les gestes professionnels, les modes d'accompagnement, l'inclusion, l'histoire de l'école, de la maternelle, et même, quelquefois, des sujets qui ont pu un peu, en tout cas, susciter le débat. Voilà. Donc pour nous, maintenant, l'objectif va être de rendre visible tout ce foisonnement et de montrer, en quelque sorte, cette diversité de recherche sur l'école primaire. Et donc, nous avons bien réfléchi comment préparer des formes d'édition et comment transformer ces rencontres, en quelque sorte, en une communauté de réflexion. Et nous voulons également donner corps à la dynamique qui s'est instaurée au cours de ces trois journées qui ont été vraiment très denses, très riches, avec des rencontres, des croisements. Donc, nous avons déjà eu de très nombreux échanges et des courriers sur les projets, sur les possibilités de publication. Et donc, voici où nous en sommes. Je vais vous faire une petite animation. Alors, je ne sais pas sur quoi je dois appuyer. Voilà. Alors, tout d'abord, je me tourne pour voir en même temps, nous aurons un ouvrage qui sera donc un ouvrage sur la base des conférences et des tables rondes. Donc, cet ouvrage, eh bien, sera un petit peu porteur des messages plus généraux qu'il y a eu, donc, au cours du colloque. Et puis, pour les symposiums, notamment, nous avons déjà pris et échangé pas mal par courrier. Donc, il y a des publications. Nous avons demandé aux responsables des symposiums s'ils pouvaient, ce qu'ils envisageaient, vous savez un petit peu sur le modèle des REF, eh bien, ce qu'ils envisageaient comme publication. Et pour l'instant, nous avons cette publication déjà prévue et d'autres collègues, donc, que nous en invitons, vraiment, à établir ces liens, pour trouver des publications. Par ailleurs, nous avons les revues, donc, des revues ou bien des collections spécialisées qui ont été sollicitées et qui sont sollicitées par domaine ou par thème. C'est-à-dire que, plutôt que de faire un énorme fourre-tout dans lequel nous pourrions mettre la densité des propositions qui ont été faites, eh bien, nous préférons, justement, travailler plutôt par domaine. Et donc, cinq revues ont déjà donné leur accord pour les publications. Et là, je profite, et j'en profite, et j'espère que ce sera relayé, c'est-à-dire que c'est vraiment invité tous les responsables, tous les rédacteurs en chef, tous les responsables de collection, eh bien, intéressés, justement, par cette multiplicité des problématiques, à entrer en contact avec nous et à nous offrir la possibilité, donc, de publier. Donc, là, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir, donc, des appels, des appels à publication qui vont être lancés. Et nous, à EMA, eh bien, par rapport, sur le site du colloque, eh bien, nous nous engageons à les faire circuler de manière à ce que le plus possible de collègues puissent y répondre. Et enfin, il y a la possibilité, naturellement, pour les collègues qui le souhaitent, eh bien, c'est de déposer sur l'archive ouverte, HAL, chacun sait que c'est d'une simplicité enfantine, n'est-ce pas, Virginie ? Et donc, vous pouvez tout à fait faire un dépôt et, naturellement, l'idée, vous voyez, au centre de ceci, c'est ça. C'est que, sur le site du colloque, eh bien, nous garderons, et sur le site EMA, d'ailleurs, nous garderons des renvois et des références pour l'ensemble de ces publications, quelles qu'elles soient, de manière à ce que tout le monde puisse s'y référer et donc, créer, justement, maintenir un petit peu cette communauté qui s'est instaurée, comme nous l'a rappelé Laurent tout à l'heure, ce moment un petit peu particulier où nous avons pu réfléchir ensemble, eh bien, pouvoir en garder trace. Ce qui veut dire que, alors là, je prends la parole de la part de Gilles, responsable des mains, mais de tous les collègues qui se sont énormément mobilisés, c'est que nous, nous engageons à continuer, à diffuser, à mettre en relation, à accompagner, bien sûr, et à faire connaître tout ce qui sera en lien avec le colloque. Voilà. Donc, c'est vraiment une idée très forte, c'est-à-dire que, rendre accessible, visible, et permettre à tous, naturellement, de publier, et vous voyez, en conservant cette fonction un petit peu de mise en constellation, naturellement, de ce qui se sera fait, excusez-moi, et si possible, bien sûr, en faisant circuler le plus possible les informations et les propositions. Voilà. Merci.